Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 août 2024. Cette vidéo est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Et cette guidance sera pour les poissons. Bienvenue mes poissons sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci du fond du cœur à toutes et tous pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires. Sans vous, ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est. Et ça donne de la force à mon travail. Donc, merci infiniment de tout mon cœur. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette vidéo, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. Mes poissons, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas de suite peut vous parler un peu plus tard. Ce tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple, avec qui il se passe des choses que vous venez de rencontrer. Et puis, pour celles et ceux qui n'ont personne et qui sont dans la démarche de rencontrer quelqu'un de nouveau, eh bien, ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ça peut être inversé. Vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième que dans la première. La personne en face de vous, plus dans la première que dans la deuxième. Mais ça, c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et si ça vous parle, évidemment. Allez, c'est parti. Go ! Allez, pour mes poissons, s'il vous plaît, sentimentale du 15 au 31 août 2024. Oh ! Oh ! Pardon. Je vous ai bougé. Alors, si je commence à tout bouger, vous allez avoir le mal de mer. Quoique vous êtes des poissons, donc peut-être pas. Oh, la blague nulle ! Bref. Le maître. Waouh ! Il y a une élévation de conscience. Vous maîtrisez la situation. Il y a une grande sagesse. Belle conscientisation. J'ai l'impression que vous trouvez votre place. Et si vous ne trouvez pas votre place, il y a vraiment cette conscience que vous avez que petit à petit, vous êtes en train de faire les choses bien. Vous êtes en chemin. Il y a quelque chose... Je suis en chemin. Moi, je vois l'énergie de l'ermite, là. OK. Grande sagesse, introspection. Vous savez pertinemment ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, quelle que soit votre situation. et vous prenez la décision de mettre en application tout ce que vous avez appris et tout ce que vous continuez d'apprendre et tout ce que vous conscientisez vis-à-vis de l'autre ou dans votre situation. Pour les célibataires, j'entends que vous pourriez être un petit peu plus âgé ou vous sentir un petit peu plus mature que l'autre. OK. plus prêt ou prête ou plus expérimenté ou... Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Allez. La personne en face de vous. La personne en face de mes poissons. Wow. On a la percée avec l'énergie de la justice, la vérité. Quelqu'un qui se révèle tel qu'il... Ouais, mais c'est ça. Ouh, il y a une force tranquille. Vous voyez, ça ne sert à rien de s'agiter dans tous les sens. Là, comme ça. Et la personne, c'est... Oui, doupi. Vous voyez, c'est un peu ça. Quelqu'un qui a vraiment... Vous n'avez pas besoin de surcommuniquer parce que je sens beaucoup de bienveillance et vous observez les choses avec une certaine bienveillance et maîtrise de vous-même. Mais vous... Je sens un côté amusé chez vous de voir l'autre qui se révèle au travers de la rencontre que vous avez tous les deux. ou alors... Vous admirez peut-être aussi le courage qu'a cette personne de vouloir enfin mettre les choses en place pour être authentique, exprimer sa vérité parce qu'on est sur la justice. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une percée du côté de chez cette personne, une révélation du côté de chez cette personne. Et au travers de cette révélation, cette personne, j'ai l'impression, se sent beaucoup moins bloquée, se sent plus libérée de quelque chose. C'est quelqu'un qui est en train de trouver aussi peut-être un équilibre ou est en train de mettre en place quelque chose pour venir... Comme le voit la carte, et j'ai fait comme ça. Pardon pour le bruit. Mais vous voyez, je vais faire en sorte que ce qui me bloque, ça ne me bloque plus. Mais vous voyez, c'est vraiment cette notion de se sentir victorieux et de mettre en place des choses dans la vérité. OK. Radeau de Dec, qu'est-ce qu'on a ? La politique. OK. J'ai l'impression que... Vous avez vécu des choses ou vous vivez des choses peut-être encore actuellement où vous vous sentez... où on vous ment, où on vous cache quelque chose ou quoi. Et c'est peut-être ça. Vous, on ne peut pas vous la faire. D'accord ? Cette personne va vous dire la vérité. Ou alors, tout simplement, si vous ne connaissez pas cette personne, vous avez vécu des situations avec des gens qui n'ont pas été honnêtes, qui portaient des masques. Vous voyez, serpent, masque et compagnie. Je te fais un grand sourire devant, mais... Donc, traître, traître, ça peut être mensonge, cachoterie. Et puis, à la suite de ça, peut-être que vous, vous avez mis en place quelque chose où mine de rien, ça vous a suffisamment blessé pour avoir des croyances et des choses où vous vous mentiez peut-être aussi à vous-même. Et aujourd'hui, vous avez compris la nécessité de juste cheminer, comprendre que certaines blessures ou certains actes pas très bienveillants qu'on a pu vivre vous ont apporté une certaine sagesse et expérience. Et aujourd'hui, vous vous faites beaucoup plus confiance en votre capacité de discernement et de jugement. Quand vous percevez que l'autre, peut-être, n'est pas authentique, vous n'allez pas aller le lui reprocher, vous n'allez pas aller le lui... le convaincre ou le... Voilà, vous justifiez ou quoi. Non, 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 on vous dit très bien, très bien. Tu penses que c'est ça ? Très bien. Tu me dis ça ? Très bien. Voilà. Fais comme tu veux. Ça pousse l'autre, finalement, à prendre la décision d'être dans l'authenticité et d'arrêter de fuir et d'arrêter de se mentir. OK. Et vous, quelque part, eh bien, on vous dit que votre expérience de gens qui vous ont trahi, menti, un peu fourbe, comme ça, aujourd'hui, ça vous permet mine de rien de pouvoir détecter des nouvelles personnes qui rentreraient dans votre vie et qui ne seraient pas très honnêtes. Et parce que vous avez fait un gros travail personnel dessus et que ça vous a fait comprendre certaines choses sur vous-même, pourquoi je rencontrais ce type de personnes, pourquoi j'étais dans cette situation, pourquoi je fuis telle chose que je dois faire alors que ce serait sage que je fasse plus comme ça ou je vois les choses comme ça, eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas aucune raison pour qu'on ne vous mette pas quelqu'un sur votre route ou que cette personne ne prenne pas la décision de se montrer dans la vérité. Ok, j'aime bien. Mais c'est, en fait, ce n'est pas vous qui suggérez à cette personne de faire. Non, c'est qui vous êtes et qui vous incarnez en y voyant très, très clair. Vous savez, j'ai ça comme énergie. Bon, je n'infantilise pas la personne en face ou quoi, pas du tout. Mais c'est vraiment l'image qu'on me donne pour que je puisse vous montrer. Vous savez, c'est comme un parent qui a vu un enfant faire ou qui voit très bien l'enfant faire une connerie ou un truc, voilà, et puis qui le prend un peu sur le fait accompli et qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais ? » « Qu'est-ce que tu avais l'intention ? » Le gamin, « Ah non, mais non, mais pas du tout. Mais non. » Vous savez qu'il tente de faire un peu de diversion, machin. Et vous, vous le regardez, « D'accord. » Mais en fait, le simple fait d'avoir fait ça ou d'avoir dit ça sans forcément réprimander, faire la morale, etc., l'enfant mine de rien c'est « Ouais, bon, ok, c'est vrai, t'as raison, désolé » ou « Voilà, oui, effectivement, il y a ça, 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 vous voyez ? » je ne sens pas quelque chose de forcément très grave mais c'est votre maîtrise calme et autorité naturelle qui fait que en face, si on veut avoir accès à vous, il faut être transparent et il faut être honnête quoi. Et vous n'avez même pas besoin de le dire. En gros, c'est ça qui se passe pour vous sur, mais c'est très bien, sur cette deuxième quinzaine du mois d'août. Allez, quel est votre challenge mes poissons ? Donc, ce qui peut quand même coincer, sur quoi vous pourriez continuer à travailler ? L'autorité. Ne pas forcément imposer, ne pas dire, ne pas, c'est comme ça, non, 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 moi je reste dans la maîtrise de moi-même, j'ai bien conscience que si je dis à quelqu'un fais-ci ou fais-ça ou fais-pas-ci, fais-pas-ça, il ou elle le fera, s'il en a envie ou pas, je ne peux pas être maître, je ne peux être que maître de moi-même, je ne peux pas être maître de ce que peut faire ou pas faire l'autre, finalement. L'autorité, avoir une autorité naturelle mais par contre, avoir une autorité quand même. Ok ? Parce que vous êtes des poissons, vous êtes des signes d'eau, vous êtes des signes émotionnels, intuitifs et beaucoup dans l'émotionnel et puis très adaptables. D'accord ? Vous êtes un signe mutable et très adaptable. Donc, s'adapter, oui, mais à un moment donné, il y a des limites. Donc, poser un cadre, tout simplement. Ça, ça va vous challenger parce qu'il y a quand même aussi l'expérience de dire je n'ai pas envie de m'épuiser. Je ne devrais pas avoir à dire à l'autre ce qu'il faut faire ou pas faire ou dire ou pas dire. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais du coup, par contre, je vais avoir le comportement adapté en fonction des actes, des non-actes, ce qui est dit, ce qui est pas dit, ce qui est révélé ou pas en face et puis si ça doit se faire, ça se fera. C'est ça. Quelle sagesse. Le challenge de la personne en face, la soumission. C'est... Eh ouais. Ok. Cette personne peut avoir du mal. C'est ce qu'il faut faire ou pas faire, dire ou pas dire, comment être dans la vérité. Mais cette personne aurait l'impression que s'il ou elle le fait en écoutant ce qu'on lui dit ou ce qu'on lui suggère ou ce qu'on lui demande, donc vous, par rapport à votre autorité, cette personne peut se dire « Ouais, mais vous savez, c'est ce côté un peu rebelle de juste parce qu'on m'a dit de faire ça, je ne vais pas le faire. » Vous voyez, c'est le côté un peu égotique, un peu de... C'est ça. Alors, ok. Je comprends maintenant pourquoi dès le départ, j'ai dit « Vous avez l'impression d'être plus mature que l'autre. » Vous savez, quand j'ai donné l'exemple du parent et de l'enfant, alors qu'en vrai, on est dans du sentimental, mais ça n'empêche que la personne en face, c'est peut-être beaucoup soumis ou soumise ou alors on la contraint ou contrainte à des choses. Et aujourd'hui, il y a peut-être besoin, du côté de chez cette personne, d'un petit peu se rebeller soit contre le ou la personne ou celles et ceux qui cherchent justement à les soumettre, d'accord ? Ou à le ou la soumettre, soit à arrêter de se rabaisser en n'étant pas authentique, transparent. Parce que mine de rien, on pense qu'on a le dessus quand on fait à sa façon, mais si la façon de faire n'est pas authentique avec qui l'on est dans sa propre vérité, finalement, on a l'impression presque de se faire du mal ou de se rabaisser soi-même et il y a besoin de se libérer de quelque chose. Il y a une libération qui est faite, peut-être par une procédure, peut-être par une vérité qui est révélée ou tout simplement que cette personne pourrait vous dire je sais ce que tu attends de moi, je ne veux pas te le donner parce que si je ne te le donne pas jusqu'à maintenant, je me mens à moi-même mais ça me prouve à moi-même que je ne me rabaisse pas. Mais tout ça, c'est l'ego, c'est des conséquences qui ont été provoquées par des situations passées, finalement. On essaye de se prouver à soi-même par une quelconque stratégie de je ne vais pas faire ce qu'on me dit de faire et au final, on en a très envie mais par principe, vous voyez, c'est un principe qui n'est pas très bien placé mais qui a été nécessaire pour que peut-être cette personne prenne conscience que oui, si vous vous rencontrez, vous, vous n'avez peut-être pas à payer non plus les pots casser de ça qu'a vécu cette personne et que de toute façon, d'être soi-même et authentique et de révéler la vérité, c'est peut-être mieux que jouer un rôle, tout simplement. Ok. Donc, cette personne ne doit pas le faire parce que vous le lui dites, cette personne doit le faire parce qu'il ou elle sait que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut être, c'est ce qu'il faut révéler et ça ne veut pas dire qu'on se soumet ou qu'on se rabaisse ou qu'on est en dessous de l'autre. Voyez ? C'est un peu ça. Quel est votre atout, mes poissons ? La reconnaissance. J'ai l'impression que vous aviez pu, vous par sagesse, voulu aider ou suggérer quelque chose à cette personne. Ok. Et cette personne pensait que c'était pour avoir le dessus ou juste lui dire ce qu'il faut faire ou pas faire. ça vient directement résonner avec une blessure de rébellion, d'empêchement, etc. C'est tout à fait possible. Et finalement, vous, vous avez la capacité de dire ok, ce n'est pas ce que je voulais faire mais je comprends pourquoi toi, vous, vous êtes capable de reconnaître publiquement, enfin publiquement auprès de cette personne en tout cas, ce que, ce que, ce que, ce n'était pas vos intentions mais ce que ça a pu provoquer chez lui ou chez elle de part au travers de son vécu. Ok ? Mais pourquoi ? Parce que vous avez la sagesse, vous avez la conscience de vous dire ok, moi, il y a des fois, on m'a fait ça, ça m'a fait vivre ça, ce n'était pas forcément l'intention de la personne mais moi, je l'ai vécu comme ça parce que personnellement, j'ai ça et ça à régler. Donc, à partir du moment où on a cette conscience pour soi, on a cette empathie et cette sagesse pour les autres. Maintenant, ça empêche que, ben voilà, on apporte beaucoup à l'autre aussi, mine de rien et vous êtes capable de reconnaître le travail que fait l'autre, vous êtes capable de reconnaître, de dire ok, très bien, je te remercie d'avoir été honnête, je te remercie d'avoir été sincère, je te remercie de… voilà, ce n'est pas facile ce que tu as à dire mais ça n'empêche que ça reste authentique donc on avance et vous êtes capable vous de reconnaître aussi les qualités de l'autre mais c'est surtout que l'atout que vous avez, c'est que vous avez beaucoup à donner, beaucoup à enseigner, beaucoup à apprendre, il y a une certaine abondance, vous représentez quelque chose d'important ok, et vous le savez, vous avez bien conscience de ça mais c'est surtout que l'atout, c'est toute cette je dirais humilité et tout le côté positif que vous pouvez apporter à quelqu'un de manière générale parce que c'est votre tempérament ou dans cette situation parce que c'est cette personne, il ou elle reconnaît vos qualités, ce que vous avez à donner et ce que vous déjà, vous avez déjà, vous apportez à cette personne déjà dans l'instant T ok ? Allez, quel est l'atout de la personne en face ? La critique à l'envers, ce n'est pas quelqu'un qui a des mauvais jugements, qui pointe du doigt et qui responsabilise les autres pour les actes qu'il ou elle connaît, c'est quelqu'un qui est capable de revenir à la raison en se disant ok, j'ai eu besoin ou alors inconsciemment j'ai réagi, je n'ai pas été très sympa mais je suis capable de justement revenir sur ça. Ce n'est pas quelqu'un qui va aller pointer du doigt des choses par mauvaise foi ou je ne sais pas quoi, non, c'est quelqu'un qui a vraiment envie parce que c'est vous ou au travers de ce qu'il ou elle est en train d'apprendre consciemment ou inconsciemment au travers de vous et des échanges que vous avez, le côté de ok, j'arrête de mal me juger, j'arrête de me critiquer, j'arrête de croire que tout ce qui fait qu'aujourd'hui je ne suis pas bien ça ne vient forcément que de l'extérieur. Oui, il y a des choses qui sont peut-être venues de l'extérieur mais je suis plus fort ou plus forte que ça, ça ne définit pas qui je suis, etc. Waouh ! Et par contre, c'est quelqu'un qui a aussi l'honnêteté d'arrêter de toujours pointer. Vous savez, vous avez peut-être beaucoup pu tomber beaucoup vous sur des gens qui dès qu'il y a un truc qui ne va pas, il n'y a rien qui est de leur faute. C'est toujours la faute de un tel, la faute de ci, la faute de là, la faute de machin et parce que je suis malheureuse, malheureuse, parce que je n'ai fait que subir, 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 on ne m'a juste truque, on n'a pas été sympa. D'accord, mais quand tu vis ça en boucle, quelle est ta part de responsabilité à toi là-dedans ? Et vous, elle est là à votre sagesse. Et j'ai l'impression que mine de rien, en face, vous tombez avec quelqu'un qui part ou sur quelqu'un ou alors à partir de maintenant cette personne commence à conscientiser qu'il faut savoir aussi assumer sa part de responsabilité. Et c'est quelqu'un qui est suffisamment honnête pour ça. Mais ça ne me surprend pas avec l'image de la percée. D'accord ? C'est finalement, je vais me révéler comme je suis dans la version la plus honnête de moi-même puisque c'est l'arcane de la justice, donc de la vérité. Impeccable. Allez, maintenant que j'ai vu vouer l'autre mes poissons, je vais aller voir la situation en elle-même. Ce n'est pas quelqu'un qui a un fond de méchanceté, qui critique tout, qui a des discours un peu assis vis-à-vis des autres. Ce n'est pas quelqu'un qui est jugeant ou jugeante. Et c'est quelqu'un qui par contre aussi accepte qu'on lui dise « Ben oui, mais tu vois, là il y a ça qui dysfonctionne, ça, ça dysfonctionne. Mais pourquoi ? Parce que la personne a vraiment envie de se sortir de tout ce qui est bloquant, donc accepte aussi. Ce qu'on peut lui dire qui peut piquer un peu, qui ne peut pas forcément faire très plaisir, mais qui est une réalité. Ok. Cette personne a son côté humble à sa façon aussi. Allez, dans votre situation, mes poissons. Ouh, j'ai l'oreille qui siffle fort. Allez, la situation de mes poissons, qu'est-ce qu'on a ? Une nouvelle rencontre ou alors on me parle d'une entrevue où on discute. D'accord ? Dès que je viens de voir le pas de dialogue, donc ça peut être qu'en ce moment, on ne discute pas, mais toujours avec la neuf parce qu'on a une introspection. Peut-être que chacun tire le pour et le contre de son côté avant de se voir et pouvoir en rediscuter de manière plus constructive. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un rendez-vous qui est donné, et on se voit. C'est une nouvelle rencontre ou alors on se voit et on a un rendez-vous avec cette personne justement pour discuter. Discuter de changement, de ce qui peut être constructif. Il peut y avoir un déménagement ou alors on fait un déplacement pour aller voir quelqu'un et ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Il y a quelque chose de passager ou alors on pensait que c'était passager et que ça s'est arrêté. Finalement, on se revoit pour en discuter et on veut vraiment amener un changement important et positif dans la situation pour faire en sorte que ça soit beaucoup plus ancré, beaucoup plus sérieux et beaucoup plus porteur et constructif. OK. Comme si on avait pris un peu un faux départ dans une relation, quelque chose qui a juste été peut-être éphémère mais qui a été suffisamment marquant pour qu'on souhaite se revoir et parler de ce passage-là qui a fait que ça a été compliqué et surtout ce que ça a fait comprendre dans la notion de ce que j'ai à changer. Mes poissons, vous pourriez penser au départ que vous rencontrez quelqu'un et que ce ne sera qu'une relation éphémère mais finalement, les choses vont bouger et être plus importantes que ce qu'on pense parce qu'on peut commencer à échanger avec quelqu'un ou rencontrer quelqu'un au départ et avoir un certain avis et puis au final, quand on se voit et qu'on approfondit un peu plus les choses, on se rend compte que non, ça ne sera peut-être pas que passager. Ok. Mais que par contre, il y a besoin de passer par cette phase passagère-là avant qu'il y ait un vrai changement significatif qui se fasse ou que les choses bougent et avancent dans la notion d'une relation. Ok ? Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on me dit sur la situation, mes poissons ? Le 2DP. Il y a un choix à faire, on a l'impression de ne pas y voir très clair. On ne sait pas si on doit rester, partir, trouver quelqu'un d'autre ou pas. Il y a des doutes, il y a quelque chose de flou, on n'a pas la réponse ou on ne sait pas comment se positionner et j'ai l'impression que vous, vous avez la sagesse de vous dire ok, je ne prends pas de décision. Si c'est flou, je ne vais pas prendre une décision avec mon mental qui est flou. Non, il y a peut-être nécessité à se bouger et aller voir la personne et à discuter avant de juste… pour enlever ce côté flou et avoir enfin une réponse ou des réponses voilà ok. Par contre, on vous dit ne doutez pas de vous dans le fait que oui, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Vous avez peut-être un choix à faire et ensuite, j'ai le 3 de bâton et on saisit l'opportunité. Peut-être que vous, vous proposez quelque chose et vous avez un doute en vous disant est-ce qu'il ou elle va saisir la perche que je suis en train de tendre ? Ça peut être l'inverse aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous dit que là, vous n'allez plus douter de vous sur votre capacité à saisir l'opportunité de rencontrer quelqu'un et surtout d'avoir confiance en vous et de faire évoluer une situation. Vous étiez peut-être projeté dans quelque chose, dans une relation et là, vous avez des doutes sur le fait que la réalisation ou le passage à l'action dans ce que vous avez projeté est possible mais ça, vous ne pouvez pas le faire tant qu'il y a encore des choses qui paraissent floues et éphémères mais on se voit pour en discuter et une fois qu'on s'est vus et une fois qu'il y a eu soit cette rencontre soit ça, j'ai l'impression qu'on sait un petit peu plus où on va. Reine de Denier, on me parle de beaucoup de générosité, de bien-être, d'ancrage, de maîtrise aussi et on vous dit que vous avez les moyens que ce soit en ressources, matériel financier ou que ce soit en maîtrise de qui vous êtes mais toujours en étant connecté à votre part intuitive, féminine, bienveillante dans l'amour inconditionnel que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs mais on me parle là de quelqu'un qui a quand même son autonomie financière ou en tout cas qui est dans un certain bien-être et qui conserve un certain bien-être ou un ancrage dans la situation quelle qu'elle soit. J'ai l'impression que c'est un peu votre mission première de vous dire quoi qu'il se passe dans ma vie, moi je vais être ancrée et dans le bien-être et puis c'est surtout je veux faire les choses bien comme il faut les faire pour que ce soit productif. Ok. Sur quoi vous fait travailler cette relation, cette rencontre mes poissons ? Oh, ok. Qu'est-ce qu'on a ? L'humilité. Je vous ai dit vous êtes humble et cette personne est humble à sa façon. Ben c'est ça. L'humilité. Et la confiance. La confiance en vous, la confiance en ce que vous avez à exprimer, à dire, à enseigner. mais l'humilité quoi. Enfin, je veux dire, vous ne vous positionnez pas au-dessus de l'autre. j'ai l'impression que cette relation, dans sa difficulté ou dans ce qui a pu coincer, vous permet d'affiner un peu plus vis-à-vis de vous-même ce que vous avez besoin, que l'autre voit en vous et prenne en compte chez vous. Mais ce n'est pas pour vous la péter ou être au-dessus. C'est juste un fait. Mais vous voulez que ce fait et cette expérience et cette sagesse soient porteuses et constructives et amènent du positif dans une relation et pas… Voilà, c'est ça. Mais c'est l'humilité pour vous, pour l'autre, l'autre, vous. Enfin, voilà. Tous les deux, j'ai l'impression que vous travaillez ce côté humble. Ben écoutez, c'est plus que clair et c'est clair comme de l'eau de roche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous le dise ? Ben Ingrid, t'es là pour nous dire des trucs. Ok, ok, ok. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil pour mes poissons, s'il vous plaît. Bon, ben il y en a deux. Qu'est-ce qu'on a ? Le magicien. Vous êtes capable de commencer. Vous avez tous les outils en votre possession. Vous allez manifester ce qui est bon pour vous. Mais c'est surtout que vous faites les choses bien. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, le valet de denier. C'est bien parce que c'est, même si j'ai l'expérience, même si j'ai la sagesse, même si je sais ce qui est bon pour moi, je m'autorise à commencer des nouvelles choses, commencer une nouvelle façon de faire les choses, proposer quelque chose de nouveau, faire d'une manière nouvelle et quoi qu'il arrive, j'apprendrai. J'apprendrai. C'est-à-dire que là où vous êtes méga humbles, je trouve, c'est que même si vous avez bien avancé sur votre chemin et que vous avez acquis une certaine sagesse, vous ne vous positionnez jamais en tant que je ne suis que l'instructeur et moi, je suis parfait, parfaite, ou moi, je sais, je sais, je comprends, je sais, j'ai atteint une certaine expertise. Non, vous savez pertinemment qu'à chaque fois que vous commencez quelque chose, vous avez forcément quelque chose à en apprendre, à enseigner à l'autre, mais vous allez forcément en apprendre vous aussi quelque chose. C'est raccord, on est bien raccord et du coup, c'est aussi, je me fais confiance dans le fait de ne pas me positionner qu'en tant que, soit je suis plus âgée, soit je suis plus expérimentée, soit je suis plus sage, mais c'est aussi, ok, j'accepte de me lancer dans des choses nouvelles que je ne sais pas si je vais maîtriser, mais je suis ok avec ça. Impeccable. Ça peut vouloir me dire aussi que pour certains et certaines, vous avez envie de reprendre des études et que c'est au travers de la reprise de ces études que cette situation-là va pouvoir évoluer ou que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, si vous souhaitez reprendre des études, mes poissons, faites-le. Si vous souhaitez vous lancer dans un nouveau projet que vous avez la sensation de ne pas forcément maîtriser ou pas tout savoir, faites-le parce que ça peut être lié à votre destin amoureux. Voilà, mes poissons, c'est tout pour moi pour ce tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à toutes celles et ceux qui sont encore là. Ça me permet de pouvoir vous embrasser et vous dire au revoir. La prochaine guidance vous concernant, c'est dans un petit moment parce que je vais quand même partir un peu en vacances, mais quand même, ce sera vos énergies générales pour le mois de septembre 2024. Mais en attendant, tout plein de gros gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada